La vérité scientifique est-elle une arme contre le fanatisme ? Thèse, la vérité scientifique, rationnelle et démontrée, met en échec les vérités absolues des fanatiques. Antithèse, le fanatisme est sourd aux leçons de la raison et de la science. Thèse, la raison s'oppose à la croyance aveugle. La vérité scientifique s'oppose à toute croyance dogmatique infondée, à toute vérité immuable et absolue. Elle n'impose aucune vérité par la force, mais suscite l'adhésion par la conviction rationnelle. Premier argument, toute vérité doit pouvoir être interrogée. Au sens restreint du terme, le fanatisme est religieux ou politique. Il suppose une croyance aveugle en une vérité absolue qu'il n'est pas besoin de démontrer. Au contraire, la science, comme la philosophie d'ailleurs, ne tient aucune certitude pour définitive et absolue. Elle se caractérise au contraire par le doute et par une interrogation systématique. Par sa démarche et ses méthodes, elle s'oppose donc au fanatisme. Ce qui ne signifie évidemment pas qu'elle s'oppose par définition à toute conviction religieuse ou politique. Deuxième argument, la raison s'oppose à la foi aveugle. L'esprit critique, à l'œuvre dans la démarche scientifique, cherche des preuves capables d'entraîner une adhésion par la conviction rationnelle. Or, si ces preuves sont nécessaires, c'est parce que l'attitude par excellence du chercheur est avant tout le doute. Selon Claude Bernard, le douteur est le vrai savant. Car la vérité scientifique reste toujours incomplète et incertaine. La science s'oppose en cela au fanatisme, qui voit la vérité comme une certitude immuable et absolue. L'esprit scientifique est-il pour autant une arme efficace pour lutter contre les croyances aveugles ? Puisque, par définition, le fanatisme ne se réfère qu'à sa seule vérité. Toutes les vérités sont-elles du ressort de la science ? En bref, par principe, la science n'accepte aucune vérité comme absolue. Elle peut donc démontrer la fausseté des vérités qui se prétendent telles. Par sa démarche, faisant appel à la raison, la science s'oppose au fanatisme. Antithèse. La science ne peut s'opposer au fanatisme. En effet, ceux qui ne jurent que par la science peuvent eux-mêmes être taxés de fanatisme. En outre, la science ne peut rien contre le fanatisme religieux ou politique, étant incapable d'expliquer toutes les vérités. Premier argument. Les savants peuvent se montrer intolérants. Certaines découvertes scientifiques ont été à l'origine de mouvements fanatiques, comme on a pu le constater à l'époque de Galilée ou de Darwin. Et encore aujourd'hui, les travaux sur la génétique déclenchent des réactions passionnelles, voire intransigeantes. Les hommes de science manquent parfois de modestie et sont tentés de faire des extrapolations erronées. Deuxième argument. Le scientisme est une forme de fanatisme. Certains, comme Laplace, ont vu dans la science un moyen d'expliquer intégralement l'univers, en excluant tout autre mode d'investigation sur le monde. Un tel scientisme est tout aussi irrationnel dans ses motivations et intolérant dans sa pratique journalière que n'importe laquelle des religions qu'il a supplantées. Il suffit de voir comment, dans l'ex-Union soviétique, le matérialisme scientifique est devenu l'un des dogmes de la société totalitaire. Troisième argument. La science ne peut rien contre le fanatisme religieux. Le fanatisme aujourd'hui étant surtout d'ordre théologique, il semble bien que la vérité scientifique soit incapable de s'y opposer. Comme le montre Kant, la théologie relève d'un domaine qui échappe à la connaissance humaine. La science ne peut donc rien en dire. Jusqu'à preuve du contraire, elle ne peut démontrer l'existence ou la non-existence de Dieu. En bref, la science peut aussi être un fanatisme. La science ne peut démontrer certaines vérités, notamment religieuses. Elle est donc impuissante à lutter contre le fanatisme. Synthèse. La science, par la rigueur et la rationalité de sa démarche, peut constituer un obstacle à une certaine forme de fanatisme. Le scientisme, par exemple, qui se place sur le même plan qu'elle, à savoir celui de l'explication du monde. Mais la seule vérité scientifique ne suffit pas. Elle n'est rien d'autre qu'un fait donné, qui doit encore être interprété. Elle doit donc être relayée par la philosophie, et devrait, peut-être même, lui céder sa place. Ce serait alors à la philosophie de réfuter les dogmes fanatiques dans les domaines auxquels la science ne peut accéder. Quant au fanatisme, il pose encore d'autres questions. Celles, notamment, de la liberté de croyance et de la violence. On ne peut réduire le fanatisme religieux aux manifestations constatées aujourd'hui dans certaines régions du monde. Les premiers chrétiens, eux aussi, furent sans doute traités de fanatiques à leur époque. Notez commentaire Fanatisme Passion religieuse ou politique de celui qui croit détenir la vérité absolue. Ce mot vient du latin, fanum, temple. Et s'appliquer aux prêtres, affecter au service du temple, en particulier les prêtres, dans les trances de l'inspiration. De la même façon, on qualifiait de fanatica la philosophie qui expliquait les faits par l'intervention du sacré. Scientisme Attitude de pensée selon laquelle les problèmes philosophiques doivent être expliqués à partir des conclusions de la connaissance scientifique, en particulier la physique et la chimie. Citation N'est-il pas honteux que les fanatiques aient du zèle et que les sages n'en aient pas ? Il faut être prudent, mais non pas timide. Voltaire